Ah t'as pris heu... Amens ? T'as pris heu... T'as pris... Qu'est-ce que j'ai pris ? Midnight Wanderers ? T'as pas pris l'autre ? Si t'as pris l'autre ? Bah attends on va mourir et puis... On prendra l'autre. Ouais. Mais j'suis pas sur... Ah non c'est bon. C'est bon. C'est bon. Comme ça va alors. Oui chariot. Allons-y. Bonjour c'est... Comment... John Lost. Bonjour c'est Salado-san. Salado-san. Ouais c'est un nouveau pseudo. Ah voilà. Donc là on est dans la deuxième partie de Therounders. Donc on est dans la partie shoot'em up. Donc qui est plutôt... Bah là ça commence bien. Pas d'auto-fire là par contre. Ouais par contre c'est un peu chiant. Y'a pas d'auto-fire. Ça va me fatiguer là. Là vraiment ça me fatiguer. Ah ouais d'accord. Je peux faire des trucs comme ça. Ah oui mais parce que j'ai balancé toutes mes bombes. C'est pas très intelligent. Combien de boutons là en fait ? Bah là y'a deux boutons non ? Ah ouais. Ah ouais. Encore le deuxième mais c'est pas non plus un coup d'autre. Ouais parce que bon... c'est pour les bombes quoi. D'escarabées où il reste. C'est comme dans Mario Bros les scarabées volants. Donc là il pleut. Donc là il pleut. Donc moi mon nom c'est Saladosan. ça vient en référence à Dragon Ball Z. D'accord. Parce que la planète d'origine des Saiyans, elle s'appelle Salade. Enfin plutôt Sadala. Et Sadala c'est un jeu de mots avec Salade. Comme les Saiyans. Saiyan ça vient du mot japonais Yasa. Yasa. Et donc c'est une inversion de Yasaï qui devient Saiya. Et Yasaï je crois que ça veut dire Ai ou un truc comme ça. Voilà y'a des informations. Ah d'accord ok. J'espère que son gros gun là. Ah mince. Et puis les Saladosan c'est en référence à Banana San. Donc de console plus. Ah c'est bon. On l'a eu. Que tu te rappelles de Banana San ? Non. De console plus. Moi je me rappelle de Porda. Ah mais ça c'était un gros cochon. C'était le gros pervers de console plus. Il avait une page. Une page pour lui sur console plus. Où il testait des mangas hentai en fait. Bah oui carrément. Il est mort. Pardon ? Il est mort ? Il s'est suicidé ? Dans The Killer ouais. Ah c'est The Killer pardon. Non pardon il est pas mort. Enfin je sais pas. Je sais même pas s'il avait vraiment existé en fait. C'est ça le problème de console plus. C'était des journalistes. On savait pas s'il existait vraiment. Parce que c'était un copier-coller d'un... Un parfait copier-coller d'un autre magazine qui était britannique. Ah d'accord. Ah ouais. C'est intéressant ça. Ah ouais. C'est assez incroyable. C'était un gros pervers en fait. Ah ouais. N'importe quoi. Enfin c'était pas un pervers puisque c'était le même groupe. Je crois. Mais bon. Ah mince. Ils peuvent me savoir. Putain il a volé tous les coups mort. Oh merde. Mais je lui vole ses coups. Ah y'a du boss hein. Ça rigole pas. Donc là ils ont voulu s'essayer au genre shoot'em up. Ouais ouais. Bon c'est Capcom. Je pense qu'ils ont déjà... Je sais pas s'ils ont une série de shoot'em up connue. Capcom. Ah si y'a un autofire mais il dure pas longtemps. Parce que Parodius c'est euh... C'est Konami ça. Ah. Un petit lag. On fait jamais de mal. Non mais l'univers est pas mal. Il s'est génial. Ah. Ah parce que j'ai une queue de singe qui me permet... Ah pas mal. Elle sert a quoi la queue de singe ? A me protéger. Ah oui. C'est plus simple. Moi je prends des risques, oula t'as un gros tir quoi, ça fait longtemps que t'es, que t'es en vie. Ouais ça serait 2 minutes. Là je pense qu'on cartographie bien la carte. Ah non, c'est dégueulasse. Hop, voilà. Oh non, franchement je suis nul. Par contre toi en super meubles t'es pas mal. Je vais pas se tirer là par contre. Ah y'a des Fabius de retour. Les Fabius sont de retour. Stricto sensu. Stricto sensu. C'est un souverainiste, stricto sensu. Ah donc, j'essaie de venir. Putain j'ai même pas le temps de repoussir. Ouais c'est un peu dur. Oh la la. Toi t'es très très fort, mais toi t'as fait les dozons patchy, les trucs là, durs. Et encore je me trouve nul. Il faudrait que tu essayes sur NES, RECA. Je connais pas. Ouais ouais, mais tu l'essayes. C'est quoi ? C'est certainement l'un des shoot'em up les plus durs du monde. Non non mais attends, déjà on est mochimole. Mais c'est une performance hein ce RECA. Ah voilà. Je parle du mec qui a fini tous les jeux de NES. Tous les jeux NES c'est ça ? C'est un Mexicain je sais plus quoi. Ah oui oui, c'est vrai que t'as eu ça aussi. Oh la la c'est dur. T'as pris en version PAL. Là j'ai complètement moisé. Ouais là j'suis nul, nul, nul. Oh la la. Là c'est impossible parce que là il faut... Déjà jouer à deux c'est difficile parce qu'on croit toujours qu'on est l'autre. Ah oui c'est un peu ça le problème. J'arrive pas à prendre une pièce. Mais laissez-moi prendre une pièce. Une petite pièce. Ah voilà. Donc je sais pas si c'est une séquelle ou une préquelle à... Bah au premier jeu qu'on a fait là Midnight Wanderers. Parce que c'est les mêmes héros donc euh... Ah c'est la suite pour moi. Je fais la suite probablement. Et alors qu'est-ce que tu penses de Ridley Scott ? Qu'est-ce que j'en pense ? Ouais, globalement sa filmographie. Bon à part les aliens il a fait quoi ? Il a fait Avatar non ? Euh... Non c'est James Cameron Avatar. Non il l'a fait seul sur Mars. Oh non putain, il me parle pas de ce film putain. Et il l'a fait avec Christian Bale en tant que je crois... Christian Bale il joue Moïse. Il a fait Exodus là. Un film pour euh... C'est quand même énorme quoi. Ils ont pris Christian Bale pour faire Moïse. C'est génial quelle idée. On est au secours. Après il a fait un film avec il me semble Denzel Washington sur les gangsters là. American Gangsters. Par contre ça c'est un très bon film. Ah bah je l'ai pas vu. Ah ouais. Ah ça par contre... Bah je savais pas que c'est Ridley Scott. Il a fait quand même un grand grand film de science fiction Blade Runner. Très bon. Ouais. Et d'ailleurs faut que je le revoie. Parce que je savais pas qu'il y avait une théorie qui disait que euh... Enfin est-ce que je peux le dire là ? Oui tu peux le dire de toute façon euh... Ouais non. Moi j'ai fait le... Vu que tu lis tous les forums tu dois le savoir. Donc il disait que le bah Harrison Ford le héros c'était peut-être un android. Et ça c'est le livre. En fait euh... Oui oui. Parce que dans le livre euh... Je crois que l'ambiguïté est gardée. Moi j'ai fait le... Et bah en fait euh... Alors pour te le dire... L'ambiguïté elle est très présente dans le jeu vidéo Blade Runner. Oui oui tout à fait. Tout à fait. Parce que je l'ai fait. Et t'as plusieurs fins. T'as plusieurs fins. Bah moi j'ai fait la fin euh... La fin où je tue tout le monde. Enfin. Moi j'ai fait une fin en tout cas où le... Finalement le héros c'est un humain. Je crois hein. Il n'y a pas de... D'hésitation possible. Parce que moi j'ai eu une fin en ambiguïté moi. Moi j'ai eu une fin en ambiguïté euh... Parce que en fait euh... Ma... La policière, ma collègue elle a découvert que j'étais un androïd. Elle a découvert que j'étais un androïd. Ah oui d'accord. En fait c'est même pas une ambiguïté. Ah oui. Elle a découvert que j'étais un androïd et elle est venue me tuer. Donc j'ai dû la tuer. Et euh... Et puis j'ai tué aussi les autres androïds. Comme ça ils disent pas la vérité quoi. Sur moi. Comme ça je peux continuer la vie. C'est assez bizarre hein. Pas de plus cher hein. J'ai dû tuer tout le monde en fait pour rester en vie. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. D'accord. Moi j'avais tué je pense personne. Alors au moins c'est clair. Ah c'est bon ça. Donc je suis resté humain euh... Je sais pas pourquoi mais... Ouais mais en fait t'es pas humain parce que visiblement euh... J'ai vu ma fin euh... Enfin je veux dire que comme la policière a découvert que j'étais un androïd, c'était fini pour moi hein. Euh... Voilà. Euh... À part ça Ridley Scott euh... Ouais qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Ouais je sais pas. Faudrait regarder sur Wikipédia. Celui-là je ne sais plus. C'est déjà ça. Je m'en rappelle de quelques films quoi. Alors parce que là finalement euh... Alien Covenant est sorti et je le trouvais bien. Voilà. Donc c'est le mec qui... Ridley Scott a évidemment fait Prometheus. Bon qui a été quand même assez décrié et bon... On peut aimer le film hein. Bien sûr mais... Moi ce qui me fait marrer c'est que j'ai un collègue qui a adoré la la lande. Il dit que Alien Covenant c'est de la merde. Donc franchement j'aurais toujours quoi. Ah là je pense que je suis invincible en plus. Je dois être invincible là. Oula j'ai pas touché. Je suis passé. Je suis pas sûr d'être euh... Oula. Alors dans les shoot'em up hein toujours euh... T'as attention à toutes les petites boules. Et voilà. J'ai pas à voir. Là c'était un peu dur. Putain. Mais non mais je savais pas que euh... Ouais ouais faut savoir comment ça se passe quoi. C'est un peu... C'est un peu dur là. J'avoue euh... Il y a eu combien de jeux sur Blade Runner ? Bah il y a eu le cas hein. C'est juste le point and click là. Moi je le trouvais génial moi. Non il est bien, il est bien. Moi j'ai bien aimé. Par contre j'ai pas... J'ai pas terminé Dream Fall Chapters là. Alors bah lui euh... Moi il m'a pas plu ce jeu. Tu t'es forcé à le finir ou pas ? Euh... Bon après euh... Je spoil rien du tout. Mais ce que je veux dire c'est que je pensais que c'était une euh... Final à la trilogie. Et en fait euh... Les mecs euh... Bon ils veulent se faire du fric parce que... Y'a une question en fait qui... En fait ils veulent faire un quatrième épisode quoi. Quand tu finis le jeu tu le sais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Déjà moi ce que j'ai pas aimé c'est... C'est le mot ? C'est le 2 où ils disent qu'April Ryan est morte. C'est ça que euh... Moi ça m'a bien fait disons. Alors qu'elle peut pas être morte puisqu'à la fin du 1 euh... On la voit vivante. Alors tu vas me dire non c'est pas vraiment elle. Bah moi je t'ai dit c'est elle. Ouais mais moi je sais que c'est pas elle. Bah comment tu peux savoir que c'est pas elle ? J'ai fini le 3. Ah ouais d'accord dans le 3 il te l'explique ? Oui oui ça c'est l'expliqué. Ah putain donc ça... Ah oui donc ça c'est bien. Donc ça ça m'oblige à y jouer alors. Ouais ouais. Et dans le 2 il te l'explique pas hein. Ouais ouais bah dans le 2 euh... Il savait qu'il voulait faire une trilogie donc évidemment euh... C'est un peu normal. Ah dans le 2 il explique quoi ? Dans le 3 il explique. Ok. Donc obligé d'y jouer quoi. Ouais. Est-ce que c'est bien Dreamfall ? Est-ce que c'est bien ? Non ? Euh Dreamfall ? Alors... Tu me poses la question sur la trilogie finalement. Ouais est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Moi j'ai beaucoup aimé The Longest Aujourd'hui. Donc le premier évidemment que tout le monde a aimé. Euh... C'est un vrai bon point and click de l'époque hein. Voilà. Ah mince c'était des flammes. Et euh... Moi Dreamfall... Donc le... Dreamfall... Le deuxième épisode là sur Xbox 360. Euh... Bah je l'ai trouvé... Il avait un petit charme. Ouais je l'ai trouvé moyen et... Il y avait Casablanca ! Il y avait Casablanca ! Moi j'étais entre le moyen et le hachier quand même hein. Sur le Dreamfall. Euh... Parce qu'en fait ils ont essayé... Les développeurs ont essayé de faire autre chose que du point and click. Et ils savent pas faire. Un jeu de baston. Et pour vous les faire un jeu de baston. C'est ça. Et ils savent pas le faire. Donc euh... Un jeu d'infiltration aussi. À certaines phases. À l'émine ça... Ça ils aura tout le faire hein. Mais... C'est pas bon quoi. Il y a rien... Il y a aucune phase qui est réussie quoi. Il y a de se concentrer pour l'infiltration je pense. Non mais l'infiltration est mal faite aussi. Enfin... Ou sur le combat mais pas les deux quoi. Oui oui. Si tu veux. Oui. Je crois qu'ils avaient aucune euh... Enfin ils avaient aucune expérience sur ce genre de jeu quoi. Et ensuite euh... Dreamfall Chapters bah écoute euh... Pour moi c'est Dreamfall en... Sur les Chapters. En... En... Un peu plus réussi. Voilà. Mais un peu moins raté je veux dire. C'est Dreamfall en un peu moins raté plutôt. Déjà moi la ville au départ elle m'a... Elle m'a... Elle m'a fait chier ça. J'avais pas envie de faire les... Les quêtes chercher à droite à gauche dans la ville. Mais après mais il y a... Dans Dreamfall Chapters... Après il y a la seconde phase avec le mec euh... Euh... De noir là. Euh... Il est pas noir. Euh... Il est basané. Il est basané. Bon. Pareil. Euh... Donc là il y a une quête euh... Bon. Faut voir une sorte de... 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 De monstre là. Je pouvais aller ou je sais quoi. Faut faire le tour de... De la cité médiévale machin. Ça ça m'a lourdé et puis j'ai arrêté de vous. Parce qu'on revient dans le présent de l'autre. En plus ça m'a rappelé à Dreamfall 2 donc... Enfin tous les défauts Dreamfall 2. En plus... Non mais en plus c'est ça le problème de Dreamfall Chapters. C'est que... À un moment... Euh... Donc euh... Moi je l'ai fini donc euh... Je le sais mais... Euh... La première partie du jeu elle sert à rien quoi. Du coup... 3 bar. Donc... Donc voilà. Donc incompréhensible ce jeu est mal foutu je trouve. Mal construit scénaristique. Et en plus euh... Il s'est fait bâcher par les allemands parce qu'ils avaient promis une traduction allemande. Ah. Et donc il y avait pas ? Bah pas à la sortie du jeu. Enfin moi ça me faisait rigoler parce que tout le monde s'en fout de l'allemand. Ah oui. Enfin moi je l'ai joué en anglais hein. Enfin j'ai pas... Je suis désolé. On s'en fout de l'allemand. Ah bon c'est là c'est des vaisseaux. Bah oui oui. Des vaisseaux carapace. On a perdu la carapace. Ah oui. Donc voilà, bon Dreamfall Chapter c'est pas un peu décevant. D'ailleurs j'aurais dû en faire un test, mais bon. Il faut les buter ceux-là ou ? C'est dur de les buter avec la queue là. Ah oui, là on meurt pas quand on touche le sol, j'ai dû trouver un truc, ça c'est déjà bien. Il y a des jeux où tu peux mourir quand tu touches le sol. Ouh là 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 là. Ça c'est bien, quand tu touches le sol tu meurs pas et... Il y a des jeux où tu meurs. Par contre je vais avoir une tendinite si je continue. Alors là c'est bientôt fini. Ah ça c'est l'avant dernier boss qu'on avait eu déjà en mode run and gun. Une espèce de soleil. Oh là là, c'est dur. On peut pas tirer en arrière. Ouais mais là en fait t'as une queue donc il faut savoir l'utiliser je suppose. Ah mince. Ah mince. Putain. Ah ben ça c'est dur hein. Non mais ça c'est une attaque qu'on peut pas éviter en fait. Les pics. Bah ouais c'est un peu dur quoi. Merde, balancer mon... Est-ce que ça a été un jeu qui a été pensé pour faire de l'argent avant d'être jouable ? C'est un jeu pour mettre plein de pièces dedans ça c'est sûr. C'est vrai on essaie d'attraper ce qui est attrapable. C'est le dernier. Y'a pas de parallax ? Y'a pas de parallax. Y'a pas de parallax. Y'a pas hésiter à utiliser le deuxième bouton. Y'a un truc très cosmique dans ce jeu quand même. Là on affronte la lune. On va affronte des planètes, des lunes, des soleils. Y'a pas de parallax. Y'a pas de parallax. Y'a pas de parallax. N'est-ce que la netteule est connectée ? Le décart il est sur MEKTOOB. Il est sur MEKTOOB. Il est dans une vidéo qui va être sur internet en plus. C'est une honte monsieur, c'est une honte. Sur Mektub. Ah c'est dur là. Je crois que je suis mort. Allez, faut faire le deuxième bouton, faut pas oublier. Le bouton j'essaye hein. Alors, critique de Mektub.fr. Mektub. Mektub. Oula, bien joué. Non mais j'aime bien le nom, ça fait bizarre. Ça fait des gros coups et des gros cailloux. C'est dur hein. Ouais, c'est un peu dur. Mektub. C'est aussi dur que d'aller sur Mektub. En fait, Mektub c'est un site pour rencontrer des Gerudo, non ? C'est ça, c'est un peu le principe. Ouais, je pose la question. Ouais, t'as raison de la poser. Parce qu'elle cherche des Vailles en fait. Des Voilles pardon. Des Voilles, oui. Des Vailles qui cherchent des Voilles. Des Goyes, on dit des Goyes. Des Goyes, des Goyes. Ouais. Elle dit ça va que ça va que. Non mais c'est ça en fait. C'est... Mais c'est ça, pareil. Les Gerudo, quoi allez faire ? Mais elles sont très grandes hein, les Gerudo. Ah par contre, ouais. Très musclées, très grandes. Faut aimer hein. Elles ont des gros seins, non ? Alors là, je m'en rappelle plus. Elles ont des gros seins, oui c'est possible. Oui si. Oui, en même temps, ce serait logique de la part des Japonais de se dessiner des gros seins. Dans un Zelda, c'est assez rare. Je m'en rappelle plus, tu vois les Gerudo dans Ocarina of Time, elles avaient déjà des gros seins. Bah en fait, ce qui m'avait surpris dans Ocarina of Time, c'est les faits qu'il y avait des gros seins. Ça m'avait surpris de la part de Nintendo de faire ça. Et la plus belle Zelda, tu l'as vu dans quelle version de Zelda ? La plus belle ? Ouais. C'est difficile, non ? Moi je pense que ça doit être Twilight Princess, mais je suis pas sûr. Ouais mais... Je suis obligé de dire quand même Breath of the Wild. Ah ouais, c'est vrai que... Le chara design des autres Zelda est nul. C'est vrai, ça aussi, c'est pas faux ça. C'est aussi ça qui m'avait fait lâcher Twilight Princess parce que c'était tellement moche. Ah Twilight Princess, tu trouvais ça moche ? Non, à la limite sauf, on veut bien, on me moche. Euh... Non pas Zelda, mais les villageois. Alors là je me rappelle plus, les villageois dans Twilight Princess. Bah c'est... C'est un peu du mal. Ils avaient que des têtes qui faisaient peur. Moi j'avais eu du mal avec le village Cocorico où il y avait personne. Alors village Cocorico c'est dans Twilight Princess ? Ouais. Y'avait personne ? Ouais, y'avait personne dans le village. C'était pas là où il y avait des gorons, non ? Euh ouais, peut-être. Mais c'est avant les gorons je pense. Donc c'est le premier village de Link ? Non, le premier village de Link, y'a des gens quand même dedans. Comment ils s'appellent ? Ah j'm'en rappelle. Par contre c'est quand tu vas aller vers les gorons, tu as le village Cocorico à côté et... Et dans Ocarina of Time y'a pas Cocorico aussi ? Ou c'est une ferme ? Si si, y'a le village Cocorico dans Ocarina of Time. Ouais. Mais c'est pas juste une ferme ? Euh... Non, 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 ça c'est le Rancho. C'est le Rancho Longon ça. Ah oui, c'est le Rancho. Rien d'avoir. Le village il est où Cocorico en fait ? Ah si si, j'me rappelle, ça y est, si si si. Et il y a un cimetière derrière. Mais ils ont refait même dans Twilight Princess. Ils ont fait un copier-coller. T'as pratiquement le même village dans Twilight Princess. Ah c'est super dur le moment où ils balancent ses doutes là. Oh oh ! Ça c'est le... Mais ça va là ? Tu vas arrêter que de me suivre en plus ? Boum ! Je t'ai balancé une bombe ! Bah à mon avis on arrive au boss final là. Là on nous met plein de nobles. Là tu es la manette. Final stage boss. Là ! Là ! Là ! Là ! Ah c'est pas Gaïa ? Parce que c'était Gaïa sur le Run and Gun. Ah d'accord. Donc là ça sent, ça sent le boss final. C'est des symboles indiens là ? Je sais pas. Je sais lire le Hanunaki hein. Oula ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Il m'a l'air compliqué là. Ah quoi ? Quand je dis ça je meurs. Très bien. On connaît pas très bien la Dissidence Faire hein. Non non, je suis pas dans la Dissidence Faire. La Dissidence Faire. T'aimes bien Cro-Blanc ? Non mais musicalement c'est nul hein. Il m'a mis des idées hein. Là je le juge j'entends craint. C'est la musique. Oui oui. En tant que musique bon. Je crois qu'on rappelle que PNL à PNL, eux ils ont fait ching chong et dans un clip hein. Donc c'est tout en raciste. La princesse Zelda ? Ah c'est Zelda. Ou Peach. Elle ressemble plus à Peach d'ailleurs. Ah non c'est Zelda. Ouais c'est plus Zelda parce qu'elle a des oreilles d'elfe. La légende du chariot mais pas très... Je suis. Ah oui moi je... Je mets toujours gag. Ah oui. Un jour peut-être on fera une vidéo sur Don't Pull mais bon le jeu a pas l'air génial hein. Ah, Don't Pull. Don't Pull. Bon bah on arrête le... Oui voilà on arrête la vidéo. A bientôt pour un prochain walkthrough. A bientôt.